Bonjour la communauté, je suis Sarah. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est l'évaluation des entreprises. Déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je suis expert comptable, j'accompagne les entrepreneurs dans leur aventure d'entrepreneuriat. Je vous rappelle également que je partage des vidéos et podcasts, alors pour ne rien rater, je vous invite immédiatement à vous abonner. Alors aujourd'hui, on va parler d'évaluation d'entreprise. Dans la pratique, généralement on dit que le cédant valorise son passé et l'acheteur valorise son avenir. Cela veut dire que le cédant cherche toujours à mettre en valeur les performances réalisées de l'entreprise, son patrimoine, le fonds de commerce constitué, alors que l'acheteur cherche à savoir si l'entreprise continuera à dégager de la rentabilité et être profitable dans l'avenir. Pour évaluer l'entreprise, l'expert comptable devra avant tout replacer l'opération dans son contexte parce qu'il sera amené à choisir la méthode de valorisation la plus adaptée. Parce qu'au niveau de l'évaluation, chaque approche et chaque méthode d'évaluation et chaque société ont lien avec son activité à des spécificités qu'il faut adapter et qu'il faut prendre en considération. Évaluer une entreprise, c'est quoi en fait ? C'est proposer une échelle de valeur et non pas à déterminer un prix. Le prix d'une entreprise est déterminé après négociation et accord entre une offre et une demande à la suite d'une évaluation. J'aimerais dans ce cas attirer votre attention sur le rôle du diagnostic financier. Le diagnostic financier permettra aux chefs d'entreprise mais aussi aux potentiels acheteurs de porter un jugement sur les forces et les faiblesses de l'entreprise à partir de différentes approches utilisées par l'expert comptable. Alors comment connaître la valeur de son entreprise ? Plusieurs arguments qu'on peut avancer pour connaître la valeur de l'entreprise. Comme par exemple, apprécier la solvabilité, aussi de définir comment l'entreprise va être profitable dans l'avenir et la capacité d'une entreprise à être en mesure. Aussi de rembourser les dettes auprès des banques, des fournisseurs à court et à moins terme. Aussi d'autres arguments, notamment la performance future de l'entreprise, de son domaine et en comparaison avec les concurrents. Autre argument, c'est d'apprécier les perspectives de développement et de croissance de l'entreprise. Aussi, il est possible pour les associés de se faire une idée de départ sur la valeur de l'entreprise en se fondant sur l'étude de ses états financiers, notamment le bilan, le compte de résultats, afin d'apprécier la santé financière de l'entreprise. Les méthodes utilisées En règle générale, il y a plusieurs catégories de méthodes d'évaluation. La première catégorie, c'est les méthodes intrinsèques qui se reposent sur des données issues de l'entreprise, notamment la méthode patrimoniale. La méthode patrimoniale qui a pour but d'évaluer à la valeur actuelle les éléments d'actifs et de passifs de l'entreprise et de déterminer ainsi un actif net corrigé et réévalué auquel peut être ajoutée une valeur de fonds de commerce. S'il y a l'autre méthode, c'est l'actualisation des flux futurs de trésorerie net, c'est la méthode DCF, discounted cash flow. S'il y a la méthode de capitalisation à l'infini d'un flux normatif qui peut être assimilé à une simplification de l'actualisation des flux futurs de trésorerie net, s'il y a la méthode de l'actualisation des dividendes. Une autre catégorie de méthodes, il s'agit des méthodes analogiques ou méthodes des comparables. C'est quoi en fait ? Ce sont des méthodes qui consistent à déterminer la valeur de l'entreprise que l'on cherche à évaluer par référence à la valeur connue d'autres entreprises comparables. Il peut s'agir de sociétés ayant fait l'objet de transactions ou encore de sociétés cotées sur un marché. Le choix de la méthode est un élément très important dans l'évaluation de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que les méthodes d'évaluation ne conviennent pas à tous les contextes ni à toutes les entreprises que l'on cherche à évaluer. Aussi appartient-il à l'évaluateur de faire un choix judicieux en la matière qui prenne également en considération les données disponibles et aussi utilisables pour mener à bien cette mission d'évaluation d'entreprise. Et aussi de l'expliquer aux commanditaires de l'évaluation. D'une façon générale, il est conseillé de ne pas tenir une seule méthode et de comparer les résultats de plusieurs approches. Donc on va adopter une méthode multicritère. En tout cas, l'évaluateur justifie les méthodes qu'il utilise et celles qu'il écarte. Il effectue aussi des tests de sensibilité pour voir l'impact des paramètres sur la valeur de la société, de l'entreprise qu'on cherche à évaluer. Et dans ce cas, l'expert comptable ne cherche jamais à déterminer une valeur, mais une fourchette de valeurs. Donc sur cette base que débutera la négociation qui va aboutir à la détermination d'un prix entre l'acheteur et le vendeur. Pour cela, il mettra en œuvre plusieurs méthodes et fera varier les hypothèses ou bien les paramètres d'une même méthode afin de choisir les méthodes d'évaluation les plus appropriées à la situation. J'espère que tous ces éléments vous auront permis de vous éclairer sur la mission d'évaluation d'entreprise. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions par rapport à l'évaluation des entreprises, alors n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaire sous la vidéo. Et je vous remercie pour votre fidélité et aussi pour votre soutien. Allez, à très bientôt. Merci.